J'ai quitté l'Algérie, fin des années 50, pour aller à Paris. Et à Paris, j'ai donc travaillé dans une entreprise pour essayer de gagner ma vie. Et dans ce milieu-là, je me suis rendu compte aussi que j'ai senti moi, que j'allais être enfermé toute ma vie dans un système dans lequel je ne vais pas avoir le loisir ou l'espace de ma propre existence. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Michel, qui est ma compagne. Et nous avons décidé de nous marier et puis de quitter la ville pour venir à la campagne. Pendant un certain temps, comme je ne connaissais rien à l'agriculture, je ne connaissais pas l'agriculture, donc il a fallu que j'apprenne l'agriculture. Je suis allé dans une école élémentaire pour apprendre à l'agriculture. Et ensuite, je suis devenu ouvrier agricole. J'ai travaillé dans différents lieux. Et c'est en observant l'agriculture moderne que je me suis rendu compte qu'on utilisait beaucoup d'engrais, beaucoup de pesticides, que la terre était extrêmement malmenée par des grosses machines et qu'on n'avait plus affaire à une agriculture paysanne, mais une agriculture industrielle. Et avec toutes les pollutions, les dégradations qu'impliquent cette agriculture-là. Et là, j'ai refusé. J'ai pas voulu faire d'agriculture de cette sorte. Et ensuite, j'ai découvert qu'on pouvait cultiver la terre sans être obligé de la détruire. Et j'ai découvert donc la biodynamie. J'ai découvert l'agriculture biologique. J'ai découvert toutes les techniques qui étaient capables finalement de nous permettre de cultiver la terre en en prenant soin, en se nourrissant en quantité et en qualité, parce que l'alimentation humaine, évidemment, s'est transformée par le fait que l'usage massif de produits chimiques fait de l'alimentation, une alimentation dangereuse pour la santé. Donc moi, je n'ai pas voulu rentrer dans cette voie et j'ai choisi donc l'agriculture biologique. Humus, humanité, humilité, humidité, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est un symbole fantastique du rebondissement de la vie. Avec les déchets, qui sont les rebuts, qui sont jetés par terre, par les feuilles, etc. Je reprends tout ça, je le mets dans une fermentation et je produis de l'humus. Et dans cet humus, je l'emmène au laboratoire, ils vont me dire, ah, il y a des bactéries, il y a des sels binauraux, etc. Concentré là-dedans. C'est-à-dire que c'est l'élément de la vie. La vie, une fois qu'elle a fini le processus, redonne de la vie. Et moi, si je rentre dans ce processus, je vais prendre ces déchets, je vais les transformer et je les remets dans la terre et je remets la vie dans la terre. Ce n'est pas beau, c'est magnifique. Bon, voilà, et c'est ça. Si on a compris tout ça, après, il faut évidemment l'écologie de l'être lui-même, l'écologie de la relation, l'écologie de toutes ces écologies-là qui sont indispensables aussi pour qu'on retrouve l'harmonie initiale. Et on a l'impression que dans cette harmonie initiale, le seul qui joue une fausse note, c'est l'être humain. Le soleil se lève, se couche, la lune, les cycles, les cycles célestes, les étoiles, la terre qui tourne, les saisons, les plantes, les fleurs, les animaux, tout ça, c'est entièrement symphonique. Et il y a juste l'être humain qui, lui, joue en discordance avec cela. Et c'est comment retrouver, finalement, la concordance avec la symphonie du monde. Pour moi, c'est ça, l'écologie. Ce n'est pas seulement défendre, bien sûr, il faut le faire, défendre la faune, la flore, c'est aussi, au plus profond de nous-mêmes, retrouver, en quelque sorte, cette harmonie que la vie a établie et dans laquelle il fait bon vivre. C'est-à-dire qu'il y a un bonheur profond, profond, à être dans cette symphonie. C'est-à-dire qu'il y a un bonheur. Sous-à-dire qu'il y a un bonheur.